Quatre tirs cadrés sur huit au total, mais ils ont réussi à trouver la faille en fin de match et ensuite, la suite plutôt, on la connaît. Oui, on la connaît effectivement. Donc ils ont tardé effectivement, ces éboriens se montraient tranchants. Ils ont tardé, ils ont attendu finalement le coaching d'Emmer Sfaé et Aurélien avec des entrées qui ont été décisives et notamment trois sur ce même pénalty qu'on vient de voir avec la passe d'Aller pour Pepe, la faute et puis la transformation de Kessier. Il y a eu beaucoup de changements, mais ils ont tous été décisifs à cet instant-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi dire félicitations au coach, pas qu'au joueur, parce qu'il a senti le truc. Quand une équipe joue bien, c'est aussi souvent à la qualité de son coach, comme on disait tout à l'heure. Sur ce ballon dans l'espace, c'est Pepe qui obtient le pénalty, mais il faut le dire avant que c'est deux joueurs qui sont entrés aussi qui ont été décisifs sur cette action. Et c'est encore un joueur qui est entré Kessier, un cadre de l'équipe qui prend ses responsabilités et marque ce pénalty égalisateur. Effectivement, vous avez raison de souligner le travail d'Emmer Sfaé sur ce coup-là. Puis c'était sa première en tant que numéro un pour un huitième le final face à un ogre comme le Sénégal. Il fallait avoir les nerfs solides également. Bien sûr, il fallait avoir les nerfs solides et vu tous les changements qu'il a effectués dans les ondes de départ, on a toujours dit depuis le début de la compétition, depuis le premier match de la Côte d'Ivoire, on parle de ce milieu de terrain. Et lui, il arrive, il met série au milieu et ça change automatiquement tout. On a vu la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont maîtrisé le match au milieu de terrain. Céry, pour moi, il fait partie du grand bonhomme de ce match. Le coaching est également gagnant sur le coup d'envoi avec justement Jean-Michaël Céry qui faisait son entrée dans le tournoi. Et également Odio Consonou derrière le défenseur central du Bayer Leverkusen. 15 matchs cette saison en tête en Bundesliga avec son club et qui était titulaire aujourd'hui. Et lui aussi a sans doute marqué des points pour la suite de la compétition. Et lui alors, vous en parliez il y a un instant, Nabil. Franck Essier qui a été plus ou moins pointé du doigt sur les premiers matchs de phase de groupe. Et bien là, c'est le sauveur. Ils l'ont piqué, il leur a gagné le match. C'est ça, il leur a gagné le match en deux tir en but. Alors certes, c'est sur pénalty, mais il faut être hyper costaud pour prendre ses responsabilités à ce moment-là. Après un début de tournoi effectivement catastrophique, il est un peu déclassé. Moi, je pensais que c'était Allaire qui allait tirer. On sait qu'il tire les pénalty, il les a tirés avec le milieu de la C. une énorme tranquillité, du relâchement. Et puis derrière, il fait le boulot. Et quand je l'ai vu arriver pour le dernier pénalty, j'avais aucun doute. Aucun doute. Oui, parce que des pénalty, il en a tiré énormément dans sa carrière. Il tire les pénalty aussi bien qu'il dit bonjour. C'est là qu'il faut féliciter Emers. C'est là pour faire sortir que c'est des onces de départ. Et il a fait ce genre d'entrée. Et il l'a relancé. Parce que pour moi, c'est ce que Belmadine n'a pas su faire avec Mares. Quand il n'est pas content, on tombe soit disant tombe. Arrêtez, vous allez nous l'énerver. Mais t'as raison, t'as totalement raison. Et on parle des pénalty. Et aussi dans le jeu, il était métamorphosé quand il est rentré. Mais il demandait les ballons dans les intervalles. Il proposait tout le temps. C'était aussi dans le jeu. Donc voilà, c'est des choix forts. Ce genre de joueurs, ils ont besoin d'être piqués dans leur amour propre. Parce qu'en général, sans le vouloir, souvent, ils sont assis sur leur statut. Ils se disent, quoi que je fasse, je vais jouer. Là, le fait de le sortir du 11 entrain et de le remettre comme ça, il se dit quand même à l'entraîneur, je vais te montrer de quoi je suis capable. Et puis, on voit le résultat. Il y a un joueur qui a un statut, mais qui a été sorti en seconde période. Mais pour autant, je pense que c'est le plus heureux des hommes ce soir. C'est Seko Fofana au micro de l'Iroï Kabeïa. Seko, félicitations. Peu de gens vous donnaient une chance ce soir face au champion d'Afrique. Vous l'avez fait. Racontez-nous un peu cette émotion qui est vraiment très vivante chez vous. On l'a vu sur le bord du terrain. Vous savez, après le match de la Guinée-Équatoriale, les épreuves étaient difficiles. On n'a pas beaucoup dormi. On a prié chaque jour. Aujourd'hui, on remercie Dieu parce que parfois, il passe par des épreuves difficiles où tout le monde perd un peu la foi et nous rappeler que c'est lui qui décide. Aujourd'hui, on est très heureux. On a rendu notre peuple heureux. C'était un moment très difficile. On a vu les gens pleurer, les gens souffrir. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir pu faire la différence. Ça, c'est une très belle équipe. Maintenant, on savait qu'il fallait continuer. Le premier but, ça nous a permis de nous lâcher, de tenter et de se dire qu'on n'avait plus rien à perdre. On a été récompensé. On peut être très heureux. Un mot sur le coach. On a senti qu'il a amené beaucoup de dynamisme dans cette équipe. On a l'impression que vous avez rapidement absorbé son état d'esprit. C'est ça qui a fait la différence ce soir ? Oui, on a mis des stratégies en place. Au final, on en a réussi. Il y a aussi des changements qui sont arrivés au bon moment. Et ça a fait du bien à l'équipe. Le coach, il a fait un très bon travail. Mais je n'oublie pas Gassé et tout son staff. Juste l'impruntant, Nico. Parce que ces personnes-là aussi nous ont aidés. On les a sentis avec nous, leur énergie. Et malgré qu'ils sont partis, on a vécu énormément de choses. Peut-être que Dieu est passé aussi par cette épreuve pour nous faire un petit déclic. Et aujourd'hui, ça reste un match référence pour nous. Et on espère aller au bout. Tout de même, la Côte d'Ivoire ne va pas dormir ce soir. Vous allez le fêter comment, ce succès ? Vous savez, comme je vous ai dit, les gens vont continuer à fêter. Nous, on va rentrer, on va se reposer. On va regarder ce qu'on a fait de bien, ce qu'on peut améliorer. Et continuer. Maintenant, on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner. Et aujourd'hui, on a démontré à tout un peuple qu'on était capable de faire la différence de suitier malgré la défaite face à la Guinée-Équateur-Réal. Et aujourd'hui, on est très heureux. On espère qu'ils vont fêter. Je ne sais pas si on aura l'autorisation de sortir dehors, mais on a un chemin encore à boiquer. Donc, on va se reposer. Félicitations Seco, encore une fois. Voilà pour cette nouvelle réaction, celle de Seco Fofana. On va continuer de parler des faits de jeu, des faits de match dans cette rencontre à haute tension. Et notamment, quelques interrogations forcément sur l'arbitrage, sur deux séquences bien distinctes. Oui, deux séquences, de part et d'autre. La première, elle concerne Sadio Mane et le Sénégal. Pour une faute, une grosse faute même. On va la revoir. Alors là, on est sur le pénalty de la deuxième période. C'est en deuxième mi-temps où là, il y a un duel entre Odilon-Kosonu et Ismail Assar. On peut se dire que l'action, elle est quand même très litigieuse là-dessus, Nabil. Oui, elle est très litigieuse. Elle mérite au moins d'être checkée. Elle ne l'a pas été. Et je pense qu'à ce moment-là, on va en reparler, mais je pense qu'on est sur une compensation. Compensation du carton rouge non sifflé sur Sadio Mane. Mais il a perdu le fil du match. Et très honnêtement, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais tous les acteurs étaient au niveau ce soir, sauf l'arbitre. Sauf l'arbitre gabonais de cette rencontre. Vous parlez de compensation. On va peut-être revoir à nouveau cette image de cette grosse faute quand même de Sadio Mane à ce moment-là. On joue un peu moins de 10 minutes de jeu. 9 minutes même pour être précis. Et cette grosse faute emportée par son élan. Sadio Mane qui fauche très sévèrement à Sangaré. qui va d'ailleurs rester de longues secondes au sol. Et on voit là-dessus, Aurélien, on est sur un carton rouge normalement. Est-ce que Sadio Mane a eu un statut ? Clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est rouge tous les jours. Mais je pense que si c'est un autre joueur, si ce n'est pas Sadio Mane, c'est rouge. Et il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord là-dessus sur ce plateau ? Bien sûr. Comment vous pouvez ne pas mettre rouge là-dessus ? Il y a l'arbitre, mais il y a l'avare. Elle a le droit de l'assister. Elle a le droit de le rappeler. Et lui dire, tiens, viens jeter un coup d'œil. C'est toi qui as la responsabilité du choix. Comment on ne va pas checker une action comme ça ? Si Sangaré repart avec des béquilles, il n'y a toujours pas de carton rouge ? Parce qu'elle n'a pas repartie avec des béquilles là. Oui, c'est vrai. Donc c'est dommage parce que l'arbitrage jusqu'à présent en Coupe d'Afrique des Nations, honnêtement, il était plutôt bon. Et ce match-là, il est raté de la part de l'arbitre gabonais, tout simplement. Voici la faute à nouveau en caméra isolée et en vitesse normale. C'est-à-dire l'impact et la violence de ce geste. Bref, ce match s'est terminé à 11 contre 11, vous le savez désormais. Avec, c'est Cédric qui le disait tout à l'heure, pas mal de regrets à avoir côté sénégalais. Puisque c'est vrai que les Lyons du Sénégal ont eu pas mal d'occasions et se sont plutôt bien comportés dans ce huitième de finale. Très clairement, ils n'ont pas eu la possession du ballon durant le match. 43%, 57%. C'est vrai que pendant la majeure partie de la rencontre, les Ivoiriens ont couru après le score. Mais du côté du Sénégal, on a tiré 12 fois. On a cadré seulement trois fois. Alain, les Sénégalais ont peut-être manqué un peu de précision, notamment dans le dernier geste pour pouvoir tuer le match. Alors Alain, on ne vous entend plus. Aurélien, justement, on disait qu'on a manqué dans le dernier geste pour le Sénégal afin de tuer le match. Non, c'est clair qu'avec les occasions qui sont créées ce soir et ne pas cadrer ou ne pas finir comme là, sous cette action de Sadio leur a porté préjudice. C'est normal qu'après, la Côte d'Ivoire, ça leur donne un peu plus d'alent pour le parti des plus belles. Un petit essai de micro peut-être pour Alain Traoré. Est-ce qu'on l'entend ? Ça marche ou pas ? C'est technique sur les images. Dites-moi en régie si c'est bon. Et sinon, on va aller voir Cédric Kanté à nouveau sur... Oui, c'est bon, on vous entend à Alain Traoré, donc tout va bien. Cédric Kanté, donc toujours en position sur sa position commentateur. Cédric, parlons des éléphants. Vous avez cité effectivement les regrets sénégalais tout à l'heure. Pour ce qui est des éléphants, sur ce que vous avez vu ce soir sur la pelouse de Yemou Soukro, est-ce que vous avez le sentiment que cette équipe miraculée peut continuer à enchaîner et aller loin ou est-ce que vraiment on est sur un miracle à nouveau dans un trou de souris ? Alors, je vais vous dire, honnêtement, s'ils jouent le Mali, ça va être très très compliqué. Blague à part, c'est une équipe qui a montré que sur ses qualités individuelles, quand ils mettent l'état d'esprit nécessaire, c'est un prétendant à la victoire finale. Dans nos différents pronostics, on avait érigé cette équipe comme un potentiel vainqueur. Ils ont éliminé le champion en titre avec une qualité mentale, mais une qualité technique surtout. C'est vrai qu'ils se sont battus, mais quand vous vous battez et que vous n'avez pas les armes, il ne peut pas se passer grand-chose sur le terrain. Les leaders ont été au rendez-vous, d'autres leaders ont pris le relais. On se disait, on peut perdre sa place de titulaire, pas sa place de capitaine. Donc, Gradel a fait sa partition. Kosounu n'avait pas été appelé, il a été énorme. Seri, c'est la même chose. Même Aurier, dans un rôle un peu différent, il a joué son rôle. Donc, cette équipe, évidemment, qu'elle est taillée pour aller au bout. Quand vous sortez une équipe du Sénégal à ce niveau-là, qui pour moi, je ne vais pas dire qu'elle méritait de passer, mais ils ont des actions énormes. Donc, la Côte d'Ivoire doit mesurer aussi la réussite qu'elle a eue. Elle est sans doute allée aussi la chercher. Et quand vous sortez de telles épreuves, on a entendu les mots de Secofofana, quand vous sortez de ça et que vous arrivez à sortir ce genre de prestations, déjà, vous faites peur à tout le monde. Vous avez l'appui du public, l'appui de tout le monde, l'appui des politiques, ils l'avaient déjà. Et forcément, vous vous êtes taillés pour aller au bout. L'histoire, je ne vais pas dire qu'elle est presque écrite, mais tout est fait maintenant pour que la Côte d'Ivoire gagne sa canne chez elle. Attention quand même, parce qu'après, que ce soit le Burkina, le Mali, ce sont des équipes qui auront à cœur de battre ses îles. Rien, parce que c'est toujours les derbies de l'Afrique de l'Ouest et des duels fratricides. Mais moi, ils m'ont impressionné dans la qualité de résilience, dans la qualité même du football qu'ils ont pu nous proposer après le fiasco de la semaine dernière. Donc voilà, bravo à eux. C'était un match de très, très haut niveau. Un match d'anthologie, on peut dire, pour un huitième de finale. Dans longtemps, Cédric, qui est donc à Yemoussoukro. Nous, on est à Abidjan, mais évidemment, les Ivoiriens ont vibré dans tous les coins du pays. Deux exemples. Tiens, les fanzones à Corogo et à San Pedro. Devant les caméras d'Olivier Lehélar et François Martinet. Regardons ce que ça donne. Voilà, sans le son, sans doute, mais en tout cas avec des chaises, des chaises qui volent. Je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne idée, effectivement, de lever les chaises à cet instant-là. Mais ça, c'est donc la joie des supporters qu'on entend maintenant. Voilà, et je peux vous dire que sur ce plateau, lorsque le dernier tir au but a été marqué, je peux dire que ça a bien dansé aussi. Messieurs, dames, le public, vous avez été très, très énergiques à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a un supporter sénégalais qui se cache ici sur ce plateau, mais il était bien discret, le pauvre. Un dernier mot peut-être sur ce qu'on disait sur les éléphants. Bon, ils vont se harter au Mali, peut-être, dit-il, ou au Burkina Faso, bien évidemment. Et ça peut être très compliqué. Pas compliqué. Ils reviennent de tout, la Côte d'Ivoire. Et donc, ils marchent sur l'eau maintenant, c'est ça l'idée ? Je ne dis pas qu'ils marchent sur l'eau, mais ils sont lancés, clairement. Et puis, il y a des choix forts qui ont été faits. Qui vont peut-être apporter de la sérénité. Que sont-nous derrière qui va pouvoir s'installer ? On fera si Kessier sera titulaire ou pas. C'est une des questions pour le prochain match. Et puis, il y a Allaire qui est rentrée, qui a repris du rythme, et qui aura peut-être un peu plus de temps de jeu sur le prochain match. C'est intéressant, parce qu'il y a les choix qui ont été faits au coup d'envoi, et puis les choix qui ont été faits au moment des changements de joueurs. Et c'est à cet instant-là que les occasions ivoiriennes se sont multipliées. Exactement, des ivoiriens qui étaient plutôt discrets, qui avaient certes le contrôle du ballon dans ce match, mais qui n'arrivaient pas à s'approcher de la cage d'Edouard Mendy. Et progressivement, avec notamment les changements comme on l'a évoqué Aurélien, on les a sentis de plus en plus en chambre. Oui, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, certains cadres ont été piqués, à l'instar de Kessier. Mais il est vrai que les changements aujourd'hui ont fait en sorte que cette équipe ivoirienne puisse chercher un peu plus, se créer un peu plus d'opportunités pour pouvoir mettre à mal cette équipe sénégalaise. Seulement huit tirs finalement pour la Côte d'Ivoire, c'est assez peu pour une équipe qui a coureux après le score tout au long de la rencontre. Quatre cadrés, dont ce pénalty qui a permis aux éléphants d'égaliser. Et du coup, on reste sur qu'est-ce qu'on va pérenniser ? Les changements du début de match ou ce qui s'est passé à la fin ? Ou on fait un mix des deux ? Les cartes sont redistribuées. C'est à qui s'entraînera le mieux, qui pourrait être dans le 11 entrant. Mais je pense qu'aujourd'hui, Emers Faïe a un problème de rigide. Waouh, la Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire a mis d'ailleurs le tenant du titre. Le Sénégal, les amis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de battre le Sénégal. Ce n'est pas facile, les amis. Le Sénégal, c'est une équipe très difficile à battre. Très, très. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'hommage entre eux. Sénégal, Côte d'Ivoire. Choc de titan. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, on ne parle pas de foudre. Le foudre, c'est une autre passion. Donc, si tu as une très faible la thématique, et surtout, si tu as une situation de contenu, si le contenu ne te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de toute façon, pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fourni, parti. Alors, la Côte d'Ivoire l'a fait, les amis. Battre le Sénégal, ce n'est pas évident. Surtout que la Côte d'Ivoire a eu un parcours très compliqué. Ils ont plutôt bien commencé le match d'ouverture en battant la Guinée, 2-0. Ensuite, ils perdent face au Nigeria et le dernier match face à la Guinée, là où il est suffisant d'un point pour assurer les qualifications. Ils passent complètement à la trappe, 4-0. 4-0, les amis. Au point où le responsable du foot ivoirien était obligé de l'émoigner Jean-Luc Assy. Et c'est un choix plutôt payant puisque on a vu que son intérimaire, il a vraiment fait le job. Il a fait le job, il a mis les joues qu'il fallait, il a fait les remplacements qu'il fallait. Donc, dans ce match d'où, le coach de la Côte d'Ivoire, il me décide de faire sortir Franck ici pour mettre Jean-Michaïsiri. C'est un choix très fort. C'est un choix très fort. Il sort Franck ici pour mettre Jean-Michaïsiri. et il met Gradel côté gauche. Je pense que quand tu mets Gradel, tu apportes l'expérience et face au Sénégal, il te faut de l'expérience. Il te faut des mecs capables de gérer le match. Mais sauf que la Côte d'Ivoire a très mal commencé. C'est le Sénégal qui ouvre la marque. Le Sénégal ouvre la marque et à la huitième minute, je pense, à la huitième minute, Sadio Mane évite le carton rouge. Pour moi, il y a carton rouge. Pour moi, il y a clairement carton rouge. Le tacle qui fait si s'engaré, pour moi, il y a clairement carton rouge. Et c'est le tournant du match. On est à la neuve minute, je pense. On est à la neuve minute. Si Sadio Mane prend le carton rouge à la neuve minute, ça change le cours du match. Ça change clairement le cours du match. Donc, pour moi, c'est le tournant du match. Après, un peu plus tard, l'arbitre n'a pas sifflé un pénalty de la Côte d'Ivoire, un pénalty Sénégal autant pour moi. Donc, moi, je pense que il a essayé de compenser. Il a essayé de compenser, mais l'arbitrage pour moi n'a pas été au niveau. N'a pas été au niveau parce que ce carton rouge, tout le monde l'a vu. c'est un carton rouge vraiment clair, clair et net. Donc, la Côte d'Ivoire qui est éminée donc rapidement, la Côte d'Ivoire qui réussit à trouver les ressources, les ressources mentales pour revenir. Nicolas Pepe qui fait une très bonne entrée. Nicolas Pepe qui course le pénalty, pénalty bien transformé par Franckissime. Ce pénalty-là, il faut avoir la personnalité, il faut avoir le courage pour tirer ce pénalty parce que tous les Ivorien, tous les Ivorien, si tu te loupes, si tu ne manques pas ce pénalty, on va t'en vouloir toute ta vie. C'est un pénalty qui demande beaucoup de responsabilité. Il a une pression énorme. Il a su prendre ses responsabilités. et au prolongation, les amis, la Côte d'Ivoire a essayé de presser, presser, mais sans succès, ils sont le tiobus. Et vous savez, le tiobus, le tiobus, généralement, c'est l'équipe qui n'a pas la pression, généralement, qui remporte la séance des tiobus. Généralement, c'est l'équipe la moins attendue qui remporte généralement les tiobus. donc, la Côte d'Ivoire remporte son tiobus et il s'est qualifié pour le cadet final pour avoir la Côte d'Ivoire, les amis. Ce n'est pas facile. Le Sénégal est très difficile à jouer. Très, 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 c'est très fort. Pour battre le Sénégal, il faut être très fort. Je vous assure, les amis, c'est une équipe qui a tellement la confiance, qui dégage une sérénité incroyable. Donc, la Côte d'Ivoire qui revient de très loin, ils reviennent vraiment de très, très loin, de très, très loin parce que prendre 4-0 face à la Guinée-Équatoriale, il fallait d'abord laver les têtes. Il fallait d'abord faire un travail mental, un travail mental sur les joueurs. Et le staff de la Côte d'Ivoire, ils l'ont fait. Et le prochain défi, c'est le cas de finale. On va voir contre qui, pour l'instant, à l'heure que je fais ces vidéos, ce sera soit contre le Mali, le Bikina Faso. Donc, partagez-moi ton résultat commenté par rapport à ce match, par rapport à ce Sénégal, Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire mérite sa qualification ? Jumato, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est ça, à très bientôt. Ciao, ciao.